C'est un message au fils et aux filles de la région d'Ishari Babilou. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis et organisations internationales, Sa Majesté le Sultan du Baghermi, Messieurs les chefs religieux et traditionnels, distingués invités, chères sœurs, il y a une semaine s'ouvrait ici à Massénia cette cité historique, l'édition 2017 de la Sémaine nationale de la femme tchadienne. Au moment où les lampions vont s'éteindre sur cette semaine, riche et fructueuse, il me plaît de remercier les uns et les autres pour leur participation, active aux diverses activités organisées pour donner sens à la Sénaphète, un événement d'envergure et de grande portée. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la Sénaphète édition 2017, comme on l'a souhaité ardemment au lancement des activités, a tenu toutes ses promesses. Dans sa dimension réflexive, cette semaine a permis de passer au crible de l'analyse le thème central de la Sénaphète, à savoir le respect des droits des femmes et des filles, un défi pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les divers contours de ce thème ont été cernés et étudiés dans les menus détails. L'analyse a mis en exergue la nécessité de renforcer les actions de plaidoyer en vue de lutter plus efficacement contre les facteurs qui entravent l'exercice des droits des femmes et des filles. Il est évident qu'en dépit des efforts louables déployés par les plus hautes autorités pour assurer la protection juridique des femmes, des défis importants restent à relever. En effet, les violences et discriminations faites aux femmes sont encore persistantes dans nos communautés. Les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants survivent toujours. C'est pourquoi il est plus que nécessaire et urgent de maintenir l'alerte à un niveau maximal et de renforcer la lutte. Je note avec satisfaction que votre réflexion a permis d'identifier les goulots d'étranglement et de développer les stratégies pertinentes pour assurer la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, qui constituent les couches les plus vulnérables de notre société. J'ai noté aussi, et non sans intérêt, l'approche participative et intégrée que vous avez définie dans l'optique de susciter une large adhésion et contribution de tous les acteurs, et surtout celle des femmes dans les programmes visant le développement durable. En effet, sans un investissement actif et réel de la femme, aucune œuvre de développement ne peut donner le résultat escompté et l'impact attendu. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien mis en évidence au cours de vos réflexions, la pleine réalisation des droits de la femme ne peut s'accomplir sans le concours de toute la communauté. Tous ensemble, gouvernement, agences des Nations unies, sociétés civiles, secteurs privés, communautés, nous devons fédérer nos efforts et mutualiser nos efforts pour agir au grand bénéfice des femmes et des filles. Je demeure convaincue qu'en déployant une approche globale et coordonnée, nous arriverons à construire une société où les femmes et les filles peuvent vivre à l'abri de la violence, de la discrimination et de frustrations diverses. C'est d'ailleurs tout le sens du combat que mène son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Ce qui se traduit par l'adoption des instruments et conventions qui mettent au premier plan sont les droits des femmes. Et je puis vous assurer que les recommandations issues de vos travaux seront étudiées avec soin et traduites en actes concrets. De même, je m'engage à assumer les responsabilités qui sont les miennes dans le processus de conquête des droits des femmes et des filles. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous les partenaires et tous les fils et les filles de la région de Charibagirmi pour leurs diverses contributions qui ont permis de rendre belles et productives cette semaine dédiées à la femme tchadienne. J'exprime aussi toute ma gratitude aux autorités régionales et à toute la population du Charibagirmi pour leur mobilisation et la chaleur de l'accueil. Sur ce, je déclare close les activités de la semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2017. Et je profite en même temps de cette occasion pour proposer à l'édition 2018 deux régions. la région du Logon oriental et la région du Borkou. Je vous remercie. Aussi, mes chères soeurs, la population du Charibagirmi, tout à l'heure, on m'a déposé une petite brochure sur laquelle j'ai trouvé quelques proverbes et j'aimerais bien que la femme tchadienne et spécialement la femme bagirmienne s'en procure. Le premier proverbe, il disait « Si on te déroule une nâte, ne t'assois surtout pas au milieu, mais plutôt sur le bord. » Comme on le dit en arabe, « A doux n'y a qu'à ne faire chère l'égard au tarif. » Le deuxième, « Voilà qui toum, voilà qui soum. » « Celui qui n'a pas d'ancien n'a pas de nouveau. » Sachant d'où nous venons, utilisons le passé pour maximiser l'avenir. La leçon de morale disait « Celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va et n'ira nulle part. » Le troisième proverbe, « Oma alesdi, jota ijarinki. » « Celui qui s'élève de la terre et va s'asseoir sur la sable. » C'est dit d'une personne qui n'a pas le sens de l'analyse, qui ne prend pas le temps de la réflexion et par conséquent, qui peut facilement être dupé ou manipulé. « Bien réfléchir avant d'agir. » Je pense que toutes ces trois, tous ces trois proverbes n'ont pas leur place ici. Mes soeurs, soyons humbles, on sait d'où on vient, d'où on vient, où on va. et aussi, il faut bien réfléchir avant d'agir. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada